Le soutien de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté nous permet de mettre à bien notre projet d'inclusion par le sport. On a 20 clubs sur la région, avec au moins un club dans chaque département. Au niveau chiffres, on va être sur 3000 licenciés en 2023. Un projet d'inclusion qui se travaille autour de trois projets, si je puis dire. Un, permettre à des enfants de pratiquer la voile, notamment à travers le projet de voile virtuel à la voile réelle, qui permet des écoles, pendant les grandes courses au large, type Vendée Globe, Tour de Jacques Vabre, Routes du Rhum, de participer à la course en même temps que les vrais skippers, mais en virtuel. Également le soutien pour nos sportifs compétiteurs, puisque dès qu'on monte un petit peu en gratte, dès qu'on fait de la compétition, on peut vite aller sur un sport qui coûte de l'argent pour les familles. Et puis le troisième projet qu'on développe cette année, c'est le Wing Foil. Le fait de voler au-dessus de l'eau, donc ça c'est quelque chose qui est pas mal prisé. Ça fait plusieurs années que la Banque Populaire est engagée avec la Ligue pour justement permettre au développement de notre sport. Donc je dirais que c'est une valeur d'engagement qu'on retrouve beaucoup chez nos bénévoles et dans nos clubs. On espère que le soutien de la Banque Populaire va perturber dans le temps. Ça nous permet justement de structurer notre projet d'inclusion notamment. Il faut qu'on aille plus loin, on travaille aussi sur la lutte contre la violence dans le sport. Le sport en situation de handicap qui est aussi pas mal développé dans nos clubs, mais on souhaiterait aller plus loin. Et puis il va y avoir les Jeux Olympiques cet été avec le Relais de la Flamme notamment. Donc on va être partenaire de la Banque Populaire pour pouvoir animer et promouvoir notre sport. On peut s'initier et faire découvrir la pratique au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !